Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie. Bonsoir à tous, bonsoir Limoges, c'est toujours un plaisir de revenir sur les territoires, surtout pour un Auvergnat, puisque j'ai une double casquette, celle de Provincial, habitant dans la campagne profonde d'Auvergnat, celle du Puy-de-Dôme. Désolé, moi ma capitale c'est pas Limoges, c'est Clermont-Ferrand. Et la semaine à Paris, puisqu'il y a une dizaine d'années j'ai créé une société qui a un cabinet qui fait de la prospective. Alors qu'est-ce que ça veut dire la prospective ? C'est que mon métier concrètement, avec une dizaine de personnes, c'est dessiner le monde qui vient. Alors pourquoi je vous dis ça ? Simplement quand on a la chance déjà d'être payé pour dessiner le monde qui vient, on parle beaucoup de technologie. On a commencé à évoquer le sujet jusque-là. On parle de ressources, de ressources énergétiques ou ressources en eau, comme ça a été brillamment exposé juste avant. On parle de géopolitique, beaucoup en ce moment, on parle parfois de politique. Et il y a un élément effectivement qu'on aborde aussi, c'est cette notion de silver economy. Alors silver economy, déjà qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet animal, silver economy ? Économie de l'argent ? Non, économie argentée ? Non, en réalité la silver economy, c'est l'économie des personnes qui ont des cheveux argentés. C'est une manière élégante, simplement de traduire une économie des seniors. Et en fait le vrai sujet derrière la silver economy, c'est, vous avez vu le titre de ma présentation, c'est silver economy, en gros économie des seniors, chimère ou réalité, ou eldorado. En gros, est-ce que ça va être là le levier de croissance que la France cherche, mais d'ailleurs pas que la France, que l'ensemble des pays riches cherchent ? Donc cette question-là, il faut la travailler. Donc derrière cette économie des seniors, il y a celle d'une thématique assez profonde, assez lourde et très rarement abordée du vieillissement de nos populations. C'est ça le vrai sujet, celui du vieillissement accéléré de la France, du territoire Limougeot ou Auvergnat. Mais rassurez-vous, cette problématique-là, elle est commune à la plupart des pays riches dans le monde. C'est vrai au Japon, depuis une vingtaine d'années, ils sont en avance sur nous là-dessus, aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Partout, en fait, le monde moderne doit adresser cette révolution, qui probablement est l'origine des tensions qu'on vit depuis une dizaine d'années, un peu partout dans le monde, d'un changement profond de ce que nous sommes. Et ce vieillissement généralisé, il faut le comprendre. Alors on va prendre quelques minutes pour le faire ensemble. Vieillissement généralisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire parler les chiffres, en fait, tout simplement. On va prendre deux chiffres, deux cohortes d'âge, 20-65 ans, les personnes âgées entre 20 et 65 ans. Jusque-là, dans notre pays, et c'était vrai aussi chez vous, nous avons été portés au cours des 40 dernières années par l'explosion, en fait, du nombre de gens qui avaient entre 20 et 65 ans. C'est-à-dire des populations en âge de travailler. C'est terminé. C'est terminé, puisqu'aujourd'hui, en France, on est 36 millions de personnes âgées entre 20 et 65 ans. Et demain, en 2030, on sera 36 millions. C'est pas décliniste. Simplement, on passe d'un moment où nous avons été portés par l'explosion du nombre de, finalement, clients ou prospects qui étaient en âge de travailler, donc qui ne cessaient d'augmenter. À partir d'aujourd'hui, on va dire qu'on est dans un monde de stabilisation. C'est grosso modo aussi vrai pour la Haute-Vienne. On va prendre un petit peu large, puisque les 20-65 ans aujourd'hui sont 210 000, et les projections, en fait, nous donnent 200 000 à horizon 2030. Donc ça, on y est. On est à maturité. Le nombre ne bouge plus. Le deuxième point, c'est les plus de 65 ans. Et oui, la silver-économie est intéressante, parce qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se produire. La seule cohorte d'âge qui augmente, voire même qui explose, c'est celle des plus de 65 ans. Aujourd'hui, on est 12 millions. On dénombre en France 12 millions de personnes de plus de 65 ans. Demain, en 2030, elle sera 16. Augmentation de cette cohorte de plus de 30%. La seule cohorte d'âge qui augmente en nombre, dans notre pays, c'est les plus de 65 ans, de 4 millions de personnes dans les années à venir. Banco. Forcément, quand vous êtes une entreprise, il est évident qu'il faut se concentrer sur ce segment de marché, parce que pour avoir, en gros, une expansion de son entreprise, eh bien, il est bien d'avoir, en fait, un secteur d'activité ou un nombre de clients potentiels qui augmente. Eh bien, ça, on l'a. C'est pour ça qu'effectivement, on peut s'interroger sur le fait que l'augmentation du nombre de seniors dans notre pays, dans votre territoire, qui passe aujourd'hui de 90 000 à 110 000 dans les 13, les 12 prochaines années, eh bien oui, on a un nombre de seniors qui ne cesse d'augmenter. Alors, la problématique, c'est, je ne peux pas encore dire Eldorado, je ne peux pas encore dire que c'est le levier de croissance que la France doit mobiliser pour atteindre des taux de croissance qui sont plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour faire un marché, et vous le savez, pour vous, chefs d'entreprise, pour certains d'entre vous, chefs d'entreprise, le nombre de clients, c'est important, mais il faut quoi d'autre pour faire un marché ? Mais il faut savoir ce qu'il a dans la poche pour transformer son désir, son besoin ou son envie en acte de consommation. Et donc, la vraie problématique aujourd'hui des seniors et de la silver economy, ce n'est pas son nombre, il est évident, évident pour tout le monde, vous n'avez pas besoin de moi, je vous donne quelques chiffres, mais vous les connaissez, pour constater le fait qu'aujourd'hui, la seule cohorte qui augmente, et c'est la première fois dans l'histoire moderne, c'est les plus de 65 ans, la vraie question de fond, c'est leur pouvoir d'achat. Et malheureusement, on a une deuxième certitude, l'ADN démographique, c'est facile, c'est la seule science dans laquelle, entre guillemets, faire de la prévision n'est pas très difficile, on sait exactement combien de bébés sont nés il y a une quarantaine d'années, donc il suffit d'extrapoler au fumigatoire près. Mais concrètement, la question de fond, c'est celle du pouvoir d'achat des seniors, et celle-ci est en difficulté. Là aussi, on a une autre certitude, c'est déjà acté. L'ensemble des réformes qu'on a faites aujourd'hui en France pour les problématiques de retraite, nous amène vers une baisse des revenus relatifs des retraités de 10, 15, 20, 25% dans les années à venir, à horizon 2030, et ça avant même le nouveau cycle de réformes qui viendra. Parce qu'il est évident que le sujet des retraites est tout bête, il est mécanique, il faut qu'il vous soit présenté comme ça. Comment voulez-vous en fait soutenir le même niveau de retraite en termes de répartition, à partir du moment où vous avez un nombre de gens potentiellement au travail, 36 millions qui n'augmentent plus, alors qu'en face, vous avez des prétendants qui augmentent. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça, la règle de 3 fait que ça ne fonctionne pas. Donc c'est acté, vous savez qu'en fait la baisse relative des pensions de retraite, elle est devant nous. Mince alors, beaucoup de clients potentiels, mais un pouvoir d'achat dégradé. C'est pas de bol ça. C'est là où en fait il faut prendre conscience et se mobiliser. Il y a deux solutions. Et d'ailleurs les solutions ne s'excluent pas l'une de l'autre. Il y a vraiment deux solutions qu'il faut mobiliser en même temps. Déjà, vous pourriez me dire, c'est très simple, on n'a qu'à augmenter le pouvoir d'achat des seniors. Oui, si vous augmentez le pouvoir d'achat des seniors, le nombre versus le pouvoir d'achat, il y a un marché qui explose. Sauf que vous avez bien compris qu'il n'est pas possible de l'augmenter, en tout cas via l'augmentation des pensions de retraite. Vous avez compris qu'on était plutôt dans le sens inverse. Et ça, ça ne s'incurvera pas. Le taux de remplacement baisse et continuera de baisser. Mais il faut comprendre aujourd'hui que collectivement, nous avons tous intérêt à permettre aux seniors de demain de disposer de compléments de revenus qui leur permettront de maintenir leur pouvoir d'achat. Et c'est ça la question de fond. Quand on me pose la question de la silver economy, Eldorado ou Chimère ? Je dis Eldorado, si nous savons donner le pouvoir d'achat suffisant aux seniors de demain qui augmentent, en nombre, donc le pouvoir d'achat suffisant pour qu'ils transforment leurs besoins, souvent en service, en acte, qu'ils aient en gros les moyens de le payer. Ça, c'est le sujet. Alors là, vous allez me dire, on en est loin. Alors non, vous allez d'abord me dire, comment on fait ? Comment on fait ? Aujourd'hui, les revenus des plus de 65 ans, c'est facile en France. C'est 75% des pensions de retraite publiques, une vingtaine de pourcents revenus du capital, ce que j'ai mis de côté et ce que ça me ramène, en gros les assurances vie, et 5% de revenus du travail. Alors soit vous avez accumulé beaucoup d'argent et donc vos revenus du capitaux vous ramèneront beaucoup d'argent vous permettront de compléter la baisse relative de vos pensions de retraite, mais la réalité, c'est quel est le seul levier qu'on doit mobiliser et qu'on peut mobiliser pour permettre aux seniors de demain de préserver la pouvoir d'achat ? C'est le travail. Et c'est un vrai sujet. Alors là, vous allez me dire, oula, c'est bien de prendre conscience, mais avant qu'on y arrive, ça va être compliqué. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour permettre aux seniors de demain qui voudront compléter leur revenu, donc qui voudront travailler, pas forcément dans les mêmes proportions et avec les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui, mais qui voudront travailler pour maintenir leur pouvoir d'achat, comment on fait pour s'organiser ? Alors on en est très loin parce qu'il y a une réalité. Et ce n'est pas lié à l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, lorsqu'on liquide sa retraite, 35% des gens qui liquident leur retraite sont au chômage. Et là, il y a un vrai sujet, un vrai sujet collectif. Notre société a caricaturé le seigneur, a fait croire que le seigneur était un poids, un poids dans l'entreprise. Donc on s'en sépare trop tôt. Vous savez, dans l'entreprise, on dit souvent qu'on commence à devenir vieux. Entre nous, on est toujours le vieux de quelqu'un. Donc bon, tout ça est relatif, mais on devient vieux autour de 45-50 ans, puis 55 ans. Mais ça, il faut arrêter. Et souvent, d'ailleurs, on fait culpabiliser le seigneur qui reste en emploi. C'est ça, la réalité. On le fait culpabiliser. Pourquoi ? Cette contre-vérité, mais insupportable, qui voudrait laisser croire qu'un seigneur au travail prend la place d'un jeune. Alors, beaucoup de gens ont communiqué là-dessus, c'est une sottise absolue. Et peut-être que c'est là la clé, aujourd'hui, qui explique le fait qu'on ait plus de chômage chez nous qu'ailleurs. Pour une raison toute simple. Un seigneur qui travaille est un seigneur qui gagne plus que s'il ne travaille pas. Donc, s'il gagne plus que s'il ne travaille pas, il dispose de plus de pouvoir d'achat, de moyens pour assouvir ses désirs ou ses besoins. Et donc, en réalité, moins les seigneurs travaillent, alors même qu'ils le souhaiteraient, plus, entre guillemets, on fait disparaître des emplois potentiels parce qu'en gros, on les prive d'un pouvoir d'achat qui permettrait, en fait, de générer de l'emploi par ailleurs. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Arrêtez de culpabiliser, de laisser croire que les seigneurs, aujourd'hui, prennent l'emploi des jeunes. Au contraire, un seigneur au travail gagne plus et donc va être en capacité de consommer plus de services. Et là, ça marche en plus. S'ils consomment plus de services, qui les fait, ces services ? En général, services à la personne. Alors, il y aura la technologie, on va en parler tout à l'heure. Mais à qui les fait ? Souvent plutôt des jeunes. Et des jeunes qui sont très qualifiés ou moins qualifiés ou peu qualifiés sur des activités de services à la personne. Assez basiques. Plutôt non qualifiés. Et le chômage, chez nous, il est où ? Il est chez les jeunes non qualifiés et chez les seigneurs. En réalité, on a un cœur qui a du boulot chez nous et on a deux extrêmes qu'on a mis hors marché. Pour une raison toute simple, on s'est trompé. Le seigneur ne prend pas la place du jeune au boulot. Le seigneur ou les boulots du seigneur créent le boulot du jeune. Et c'est pour ça qu'un des objectifs collectifs qu'on doit avoir, c'est revoir la manière dont on conçoit le travail, revoir probablement le code du travail, revoir probablement la fiscalité pour faire sortir de la tête des entreprises le fait qu'un seigneur au travail, ça ne coûte plus cher qu'un jeune. Donc effectivement, à 50-55 ans, je le fais partir et je le change. Et bien ça, il y a des manières de le faire. Collectivement, on peut s'organiser à travers des politiques fiscales qui permettraient d'alléger la fiscalité du coût du seigneur, qui concrètement permettraient de compenser et ferait sortir l'entreprise de cette dynamique où je vais remplacer un salaire cher par un salaire moins cher. Si on fait ça, on arrivera à faire augmenter le taux d'emploi des seigneurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les faire travailler. L'objectif, c'est comment on crée les conditions pour donner du boulot à ceux qui le voudront, et ils le voudront de plus en plus, pour compléter des revenus de retraite publiques qui, naturellement, ont tendance à décroître. Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Mécaniquement, ça ne tient pas. Donc le premier point, c'est comment on s'organise pour donner du boulot aux seigneurs, leur permettre de compléter leurs revenus, pour qu'ils aient toujours autant de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Et là, vous avez un nombre de seigneurs qui augmente, un pouvoir d'achat qui se maintient, et là, vous avez un vrai marché. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais attendez, les seigneurs, plus de 75, vous rêvez ou quoi ? On ne va pas les enchaîner au boulot. » Je ne reviendrai pas sur la notion de travail, d'ailleurs, je crois que ça sera évoqué tout à l'heure. Alors, c'est vrai, ça, c'est valable, 65, 75, parce qu'on sait que l'espérance de vie sans handicap, aujourd'hui, elle plafonne à 75. Mais après, c'est plus compliqué. Et là, bingo, on a de la chance. Et on a commencé à l'évoquer jusque-là. Qu'est-ce que c'est ? Un nombre qui augmente, mais un pouvoir d'achat relativement fait. Eh bien, il faut se débrouiller, il faut être ingénieux, il faut se débrouiller pour arriver, en fait, à produire le service ou le bien qui sera adapté au pouvoir d'achat de ces seniors qui explosent. Et ça, comment on fait ? Eh bien, on fait preuve d'ingéniosité, on mobilise de l'innovation. La deuxième révolution qui sous-tend notre société, c'est une révolution de moyens fantastique pour nous, qui s'appelle la révolution technologique, parce qu'aujourd'hui, quand on va à Las Vegas en début d'année et qu'on regarde ce qui est fait, qu'on regarde ce qui est fait en termes d'innovation technologique pour les services à la personne qui ne répondent pas, en réalité, aux besoins des seniors, qui répondent souvent aux besoins de la dépendance, qui est un autre sujet, qui est un sujet plutôt de plus 75, eh bien, grâce à la technologie, demain, on arrivera probablement à faire baisser le prix de production et des biens et des services qui permettront justement de faire de cette silver economy un véritable marché. Donc, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a devant nous un potentiel. La question qu'il faut se poser, c'est prenant conscience collectivement pour qu'il s'exprime, il doit se faire en deux parties, continuer de créer les conditions de l'innovation, de la technologie, ce que vous faites avec Autonome Lab, c'est parfait, continuez à le faire, portez-les, premièrement, pour abaisser, en réalité, les coûts de production qui permettront de livrer le service aux seniors à un prix acceptable qu'il pourra payer, et là, il y a un marché. Le deuxième, qui est là plus pour vous faire du lobbying et expliquer concrètement et lutter contre cette idée fausse qu'un senior qui reste au travail n'est pas coupable du fait de prendre un emploi aux jeunes, au contraire, plus on arrivera à augmenter le taux d'emploi, qui en France aujourd'hui tourne autour de 2,3%, en Allemagne ou au Danemark, on est à 6, au Japon, aux Etats-Unis, à 20, il ne faut pas aller comme le Japon aux Etats-Unis, mais monter un petit peu, permettre et créer les conditions de ces emplois-là créera la silver economy de demain. Et pour vos territoires, vous le savez, vous êtes déjà touchés par cela, vous avez des précurseurs sur le sujet du vieillissement, vous avez déjà été touchés par ça, vous allez continuer à l'être. Si vous êtes en mesure de créer les conditions d'expression de ce potentiel de la silver economy, vous l'avez trouvé, votre levier de croissance. Maintenant, il ne reste plus qu'à. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !